Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier Quotidien. Aujourd'hui c'est une édition spéciale consacrée à la FNAIM. Et pour en parler, j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés durant toute la durée de l'émission. Son président Île-de-France, Gilles Ricourt de Bourgie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va faire un petit peu connaissance. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la FNAIM et nous donner quelques chiffres ? Oui, bien sûr. La FNAIM, c'est la Fédération Nationale de l'Immobilier. Donc c'est une fédération qui regroupe 14 métiers de l'immobilier. Donc on recouvre en fait la totalité de l'activité immobilière. C'est un syndicat patronal qui donc regroupe 12 500 professionnels, donc 12 000 structures qui représentent à peu près 100 000 collaborateurs en France. Donc c'est la première organisation professionnelle de l'immobilier en France. Et il y a différentes chambres sur toute la France ? Oui, vous avez en fait une structure qui est assez pyramidale avec la Fédération Nationale à Paris, 22 régions et puis 70 chambres. Donc l'intérêt pour un adhérent en fait, un adhérent FNAIM, c'est d'avoir un contact direct local avec une structure départementale qui peut l'accompagner dans toute sa vie professionnelle. La proximité, le point fort. C'est exactement ça le point fort, oui. Alors justement, vous nous avez parlé de Paris, vous êtes le président Ile-de-France, on va parler un petit peu du marché parisien. Est-ce qu'il y a toujours une tension aujourd'hui sur les prix du marché en Ile-de-France ? Alors on est actuellement dans une période de bascule. Je dirais qu'on arrive à un atterrissage en douceur au niveau de la hausse des prix. Elle commence à s'essouffler, mais elle s'essouffle d'une manière très significative depuis septembre dernier. Il y a certains biens qui commencent à baisser, ce qui laisse augurer que toute l'année 2012 verra globalement une légère baisse de prix sur Paris intra-muros, un peu plus prononcée sur la banlieue, avec toujours cette particularité qu'il faut réfléchir bien par bien, rue par rue, immeuble par immeuble, parce qu'il y aura des biens qui ne baisseront pas. Et puis la majorité des biens qui vont baisser, en fait, sont ceux qui ont été surévalués. Vous avez eu un certain nombre de propriétaires qui ont, je dirais, joué la hausse, et qui donc ont profité de cette espèce d'euphorie du marché en termes de prix pour surévaluer leurs biens. Et qu'est-ce que vous constatez en termes de transactions, en termes de mandats exclusifs aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, la grande nouveauté, c'est que le mandat exclusif progresse. Jusqu'à maintenant, on voyait en région parisienne un pourcentage de mandats exclusifs qui tournaient autour de 15 à 20%. Et la semaine dernière, on a fait l'observatoire des prix au niveau de la chambre FNAM. Et j'ai pu constater avec bonheur qu'à Paris-Intramuros, les derniers chiffres révèlent une tendance très forte à la hausse puisqu'on est à 38% de mandats exclusifs actuellement dans les agences à Paris en moyenne. C'est du jamais vu. Ce qui est un très très bon score à la question. Et c'est en fait révélateur, justement, de ce retournement du marché. Les transactions se rallongent. La période qui s'écoule entre la prise de mandat et la vente réelle est passée, enfin, augmentée de 25% en fait, entre le premier semestre 2011 et le deuxième semestre. Et ça traduit donc une certaine difficulté à vendre parce que les clients comparent, prennent leur temps, beaucoup plus qu'encore au début de l'année 2011. Est-ce qu'on peut dire que le cœur du problème, c'était la pénurie de biens ? À Paris, c'est toujours le même problème. C'est ce qu'on appelle un secteur tendu, voire très tendu. Et tant qu'on n'arrivera pas à, je dirais, passer le périphérique et construire non seulement à Paris, mais le potentiel de construction est quand même relativement réduit, mais surtout en banlieue et réaliser ce fameux grand Paris qu'on appelle de nos voeux, on aura toujours une grande pénurie de biens à Paris. Donc tout ça, ça contribue évidemment à la hausse des prix. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on avait l'impression qu'on était arrivé à un palier. Et ce palier commence maintenant à révéler un blocage au niveau des prix. Donc forcément, il y aura une légère baisse à Paris-Intramuros en 2012. Alors justement, quel est l'intérêt pour une agence comme ça de rejoindre la fédération FNIM ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Je crois qu'on peut le mettre au pluriel. C'est vraiment les intérêts et les avantages. Je crois que de moins en moins, on peut exercer ce métier tout seul. C'est un métier qui devient très complexe, qui nécessite d'abord beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité et une palette de compétences. Donc le rôle de la FNIM, c'est d'accompagner le professionnel pour qu'il progresse dans son offre de services. Et à ce titre, ce que je peux dire, c'est qu'un professionnel attend beaucoup de l'image du cube jaune. Parce que derrière le cube jaune, il y a un code d'étiquette déontologie. Il y a une écoute du client, une formation obligatoire. Tous les agents immobiliers FNIM ont, selon ce code d'étiquette déontologie, l'obligation de suivre au minimum deux jours de formation par an. Justement, c'est ce que je voulais vous demander, savoir si c'était bien de rentrer dans la fédération, mais le but après, c'est d'y rester. Donc savoir ce qu'il y a en suivi. Vous nous parlez d'accompagnement. Donc oui, une fois qu'on rentre dans la fédération, on y a un accompagnement, il y a des formations qui sont obligatoires, qui sont imposées. Alors il y a des formations et pour ce faire, on a à la FNIM une école qui s'appelle l'école supérieure de l'immobilier, qui est la plus grande école d'immobilier en Europe. On a 400 modules de formation qui sont proposés. On a de la formation pour des gens qui ne pratiquent pas l'immobilier et qui veulent rentrer dans la profession. Et puis on a évidemment la formation continue pour nos 12 500 adhérents. pour les adhérents, mais de la formation évidemment pour les collaborateurs. Parce que frontalement, qu'est-ce qui est sur le terrain, c'est souvent plus les collaborateurs. Donc ça fait un gisement énorme de formation. On a plus de 200 formateurs pour gérer tout cela. Et voilà un point évidemment fort, je dirais, d'attente pour un professionnel quand il rentre à la FNIM. Bon, mais vous savez, notre vie à la FNIM, elle évolue tous les jours et on sort des nouveaux produits, je dirais, pour accompagner l'adhérent. On peut parler par exemple de l'international. L'international, c'est quelque chose qui, surtout dans des régions comme l'Île-de-France, prend de plus en plus d'importance. Et la FNIM est la seule fédération qui a créé un international business club qui regroupe donc tous les professionnels qui veulent faire de l'international, qui veulent se mettre au standard, je dirais, des techniques de commercialisation pour qu'un client étranger puisse avoir satisfaction. Donc, pour ce faire, on a créé une plateforme, en fait, qui permet donc à chaque professionnel de rentrer en contact avec plus de 400 000 professionnels dans le monde entier. Parce que vous, vous ne vous déplacez pas. En fait, c'est juste par... c'est un lien où à travers des profils, vous ne vous déplacez jamais à l'étranger. S'il fallait se déplacer à chaque fois qu'on a un client potentiel qui veut acheter à l'étranger ou aller chercher le client étranger qui veut acheter à Paris, on ne serait jamais dans l'agence. Donc, en fait, tout ça s'organise effectivement autour de l'intercabinet. L'intercabinet, en France, ça se pratique donc d'une manière très fréquente. Par contre, à l'étranger, il fallait une plateforme de communication pour qu'on puisse rentrer en communication. Donc, on met son profil. Donc, ces fameux membres de l'International Business Club mettent leur profil sur la plateforme. Et donc, par la magie du net, vous recevez des propositions, si vous voulez, de partage avec des professionnels dans le monde entier. Vous créez un petit réseau en fonction de vos capacités, de la langue que vous pratiquez, du type de bien que vous proposez. C'est un peu le Facebook de la FNIM, en fait. C'est exactement le Facebook de la FNIM. Donc, réservé à l'international et qui va permettre, justement, par exemple, pour le professionnel, vous parliez des raisons pour lesquelles on rejoignait la FNIM, pour le professionnel FNIM, de se différencier d'autres professionnels immobiliers. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un vendeur potentiel que de pouvoir commercialiser son bien sur toute la planète ? Donc, voilà un outil qu'on met à disposition des adhérents de la FNIM. Et puis, avant de se quitter, eh bien, Gilles De Bourgie, un mot d'actualité quand même. Ça bouge concernant le mandat exclusif. On parlait de sa disparition. Le Sénat a, en fait, voté le mardi 20 décembre. Finalement, son maintien. J'imagine que c'est un ouf de soulagement. Vous félicitez ce vote du Sénat ? Oui, on se félicite, bien sûr. Bon, ça a été un combat. Il faut savoir qu'on parlait du rôle de la FNIM. On a un rôle très évident de lobbying auprès des pouvoirs publics. Et là, le résultat de notre combat, qui a été le combat d'ailleurs de la FNIM, mais de toute la profession, ça a été effectivement couronné de succès. Il fallait sauver le mandat exclusif parce que nous considérons tous que c'est le meilleur moyen d'offrir un réel service complet au vendeur et à l'acquéreur, puisque c'est ce qui permet aux professionnels de travailler, d'utiliser des outils, d'investir pour avoir une vraie démarche de commercialisation. Donc, effectivement, on a été très contents de ce lobbying qui a finalement abouti, puisqu'on a sauvé ce mandat exclusif. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, il y a eu quelques amendements. Je cite « plafonner le montant des pénalités que doit payer le vendeur s'il vend en direct ». Alors, donc, si le vendeur vend directement son bien alors qu'il était sous mandat exclusif, une somme va être fixée. Est-ce qu'on connaît cette somme ? Ça a été fixé par décret ? Non, non. Rien n'a été fixé encore. Là, il y a un amendement qui est passé. Ce qu'il faut déjà, c'est se féliciter de l'abandon, de la suppression de la clause pénale, parce que c'est de ça dont vous parlez. Jusqu'à il y a trois jours, il était question de supprimer la clause pénale et donc de laisser la possibilité au propriétaire qui avait signé un mandat exclusif de vendre par lui-même et s'il vendait par lui-même, de ne payer aucune commission. Donc, on a effectivement réussi sur ce point-là et donc le vendeur sera obligé d'indemniser le professionnel. Et maintenant, effectivement, reste un combat à mener, mais je pense que ce texte va retourner à l'Assemblée nationale et que là, l'encadrement de la clause pénale ne prospérera pas. – Alors, il y a aussi une question de transparence par rapport aux consommateurs, avec le droit un petit peu à l'information, à savoir ce qui va être affiché. Est-ce que si le vote passe, si la loi est votée, est-ce que les professionnels de l'immobilier devront afficher de manière distincte à travers les annonces sur Internet ou à la télévision, pourquoi pas sur TV, on le verra sur notre chaîne, les honoraires d'agence ? – Oui. Là, ce serait là aussi un recul en arrière que de systématiser, si vous voulez, le prix net vendeur et l'affichage séparé de l'honoraire, parce que, si vous voulez, c'est vraiment la porte ouverte à une espèce de concurrence déloyale entre les professionnels au détriment des consommateurs. Ce qu'il faut toujours voir, c'est les effets indirects d'une mesure qui pourraient sembler comme ça, à première vue, protéger le consommateur. L'effet indirect, ça va être qu'il y aura une course à la baisse des honoraires, à l'affichage d'une baisse des honoraires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne paye pas d'honoraires, on n'a pas de service. Et tout l'intérêt de passer par un professionnel, c'est de travailler dans un climat de confiance face à un professionnel qui est formé. Et donc tout ça, ça correspond à du temps et de l'argent. Donc un bien immobilier, ça correspond à une valeur vénale. La valeur vénale, c'est la valeur pour laquelle un acquéreur est prêt à débourser pour devenir propriétaire du bien. Saucissonner, je dirais, le prix, la partie du prix qui revient au vendeur de celle qui revient à l'intermédiaire, c'est encore une fois créer des confusions dans le public et surtout la porte d'entrée à des professionnels qui seront en fait des professionnels du service à minima. – Très bien, merci beaucoup pour toutes vos explications. Et donc j'imagine que vous attendez avec impatience la deuxième lecture au Sénat pour voir un petit peu comment tout va se mettre en place. – Tout à fait, et puis ce retour à l'Assemblée nationale surtout. – Très bien, merci beaucoup Gilles Ricourt de Bourgie d'être venu sur notre plateau, d'avoir passé toutes les missions avec moi. C'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous revenez quand vous voulez. – C'est un plaisir partagé. – Sous-titrage Société Radio-Canada